Banger, photos, in Lightroom with one click, that extra cinematic pop. Allo toi, ça fait un bout de qu'on ne s'est pas vu en face à face, et comme tu peux le voir, il y a eu des changements. Non, je ne te parle pas de mes cheveux dorés, mais du background, histoire de se sentir bien à la maison. Viens d'ailleurs me dire ce que tu penses de ce nouveau setup, juste en dessous là. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu sensible en photo comme en vidéo, et que je n'ai pas encore vraiment vu abordé sur la sphère de YouTube. Les presets que tu achètes pour avoir de belles photos ou vidéos sont une énorme arnaque. Ça commence très bien, je me mets à dos tous les influenceurs, photographes et vidéastes qui vendent leurs presets. Adieu collab avec Peter McKinnon. Sans entrer dans une longue description de comment fonctionne la photographie, une photo est composée de ses facteurs principaux, qui sont la lumière, les couleurs, le cadrage, la vitesse de mouvement, les iso. Mais Jordan, c'est quoi un preset ? Un preset appliqué en photo va agir principalement en rapport avec la colorimétrie et la lumière contraste de cette dernière. Pour certains, par ailleurs, il n'y aura que la colorimétrie qui va changer. Par exemple, avec un certain type de bleu et d'orange, l'effet orange gentil, qui est très connu et qu'on voit assez souvent. D'autres vont ajouter en plus des effets de saturation de gras, par exemple. Un preset comporte en photo et vidéo plusieurs appellations. Le plus commun est... Il y a aussi lutte, look, terme utilisé quand il s'agit de filtres vidéo généralement, car ces derniers sont souvent vendus en général pour le look spécifique, qu'ils vont donner à vos projets. C'est aussi ce que tu peux retrouver par exemple sur Instagram. Avant d'envoyer ta photo dans ton feed, tu as un choix de filtre. Il s'agit donc de filtres que tu as importés dans ton logiciel de retouche, que ce soit Lightroom, Photoshop ou Première, peu importe celui que tu utilises, généralement il y en a des dispo pour tout cela. Il y a donc des filtres qui sont vendus bien souvent, sous forme de pack, par des créateurs de contenu, artistes, souvent connus comme je l'ai cité Peter McKinnon, Chris Howe, le duo Mango Street, Jessica Kobacy ou encore Jamie Winsor. Il existe aussi des influenceurs qui vont vendre leurs presets qu'on retrouve le plus souvent sur Instagram. C'est un business afin de pouvoir donc faire fructifier une autre facette de son entreprise. Il existe de mon point de vue deux catégories. Celle qui va vous vendre des filtres travaillés à l'identité du travail de son créateur et une autre qui va se contenter de te vendre un filtre qui est assez grossier, souvent avec juste une dominante de couleur qui va te rappeler en quelque sorte le feed d'actu de ce dernier. Ben voyons donc, comme si toi t'avais jamais utilisé de preset. Je ne pouvais pas te balancer ça sans bien entendu te partager mon expérience et je pense qu'on est nombreux à y passer un jour ou l'autre. Donc à mes débuts, j'ai acheté des presets de photographe dont j'aimais le style. Je suis même passé par la case « je télécharge tous les presets gratuits possibles » sans jamais en tester la moitié. Je voulais avoir des résultats similaires aux artistes dont j'apprécie la pâte et ensuite, à force d'essai, trouver mon propre style. La naïveté des débuts et le manque d'expérience en retouche font que tu te retrouves une fois le preset appliqué sur ta photo avec un résultat bien long de ressembler ce à quoi tu t'attendais, à ce qu'on t'a vendu. Donc par exemple, si tu recherches des presets pour voir ce que ça peut donner, eh bien tu tapes juste « preset free ». Tu vas voir une tonne de résultats qui vont s'afficher avec des quantités immenses de presets gratuits dont tu n'auras à mon avis jamais le temps de tout tester. Donc là tu vois, il y en a 100, 121, plus de 500. On va cliquer sur celui-ci d'ailleurs. On est sur le site. Donc il y a 42 packs des presets gratuits pour Lightroom, noir et blanc, sépia, presets de mariage. À nous, une super série de photos en un claquement de doigts et les milliers d'abonnés sur Instagram qui vont avec. Tu n'as plus à souci véritablement du travail de la colorimétrie. Prends une photo, applique et c'est parti. On va maintenant aller voir un exemple que je t'ai donné plus tôt, qui est celui de Peter McKinnon, un photographe et vidéaste qui est vraiment très connu sur la sphère de YouTube. Comme tu peux le voir là dans les recherches, on voit qu'il y a des vidéos où il fait la pub de ses packs de presets qui le vend. Donc le titre de sa vidéo, c'est « Fais des photos incroyables avec juste un clic ». Donc on va aller sur sa boutique. Tu peux voir par exemple son premier pack qui est à 30$. Bien entendu, il y a des before and after pour que tu vois les effets un petit peu des différents presets. Bon, il n'y a pas les noms donc on ne sait pas quel preset fait quoi. Dans sa description, en gros, il te dit que c'est divers presets qui vont donner une image mature et commerciale. Donc il y en a 15 en tout. C'est non remboursé si le résultat ne te plaît pas, évidemment. Je me suis donc dit qu'on allait illustrer tout ça par des exemples en direct et concret. Alors on se retrouve sur mon logiciel de retouches et de post-traitement Lightroom. Il faut savoir que pour la retouches, moi je retrouve donc principalement avec Lightroom et Photoshop en duo. Je consacrerai une vidéo sûrement à mes retouches et à ma façon de travailler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve donc avec une photo qui est brute. Je n'ai touché encore aucun des paramètres. Sachant que là, on part quand même sur une photo qui est de base correcte au niveau des facteurs de lumière, de saturation, de balance des blancs. Sur la colonne de gauche, tu vas donc retrouver en fait les presets que tu vas utiliser. Donc il y a d'abord les presets de base que Lightroom te fournit. Alors là, comme tu peux voir, il y a tous mes presets, sauf deux packs de presets que j'ai chargés exprès pour les exemples. Par ailleurs, en fait, j'ai retrouvé un pack que j'avais acheté il y a peut-être deux ans, je pense, à Peter McKinnon. Et j'ai aussi chargé des presets qui sont offerts gratuitement par un autre vidéaste retoucheur, lui. Je voulais voir en fait la différence entre le fait de payer des presets et des presets gratuits. On va donc se lancer dans les presets de Peter McKinnon, qui sont au nombre de 15, il me semble. Donc on va passer au-dessus de chaque preset qui va te donner une preview de l'effet qui sera appliqué si tu cliques dessus. Donc à chaque fois, ça va donner une dominante de couleurs différentes, avec des lumières différentes, une saturation différente, des effets de netteté aussi différentes également. Donc pour plusieurs types de photos, on peut lire sur les titres, généralement, c'est censé te diriger vers l'effet. que ça va donner. En ayant passé en tous les presets là, pour moi, il n'y en a aucun qui donne un résultat probant ou satisfaisant avec juste un clic. Pour ne pas être de mauvaise foi, Peter McKinnon et les autres photographes qui vendent d'ailleurs leurs presets, ils précisent tout de même qu'il faut jouer un petit peu sur les paramètres pour avoir un résultat correct. Moi, je vais t'avouer que j'étais à l'époque où je les avais achetés très déçus, parce que bien souvent, il fallait que je joue beaucoup avec les paramètres pour avoir un bon résultat. Donc, le gain de temps n'était pas vraiment là. Ce que tu achètes, normalement, c'est justement un gain de temps pour un résultat plus rapide. On va donc voir maintenant pour les presets gratuits. Dans les titres, tu as l'effet que ça fait. La lumière et un flare tout en haut à gauche. Full rose. Ok, qui peut appliquer ce preset sur une photo ? Il faut, à mon avis, beaucoup, beaucoup jouer avec les paramètres pour que ça rende quelque chose qui ne me donne pas envie de faire une convulsion sur ma chaise. Alors, c'est quoi l'arnaque ? C'est cette méthode que 95% des vendeurs de filtres font. Ce pourcentage se gardera bien évidemment de te dire que tu n'obtiendras pas le résultat que tu vois en un seul clic. Les plus expérimentés dans ce domaine savent qu'un clic ne transformera jamais n'importe quelle de tes photos avec un résultat égal aux aperçus que tu peux voir sur leur site. Deux, les débutants vont se laisser tenter, par une majorité d'ailleurs, sur l'idée qu'il existe une chance d'avoir cette qualité en quelques secondes. Les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Et si là que pour moi, jouer sur l'ignorance des débutants en ne prévenant pas que le résultat ne dépend pas du preset, mais en grande partie de la photo de base, est une arnaque. C'est une info primordiale, et la vente même se joue sur l'absence de cette connaissance. Il y en a qui pourront dire que c'est comme ça que le business marche pour plein de choses. ... Ca ne m'empêche pas de penser que c'est une technique malhonnête alors que pour moi la bienveillance devrait être mise dans tous les domaines. Malgré tout, il y a du bon tiré, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on apprend de ses erreurs et moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'utilité et le fonctionnement propre d'un preset et d'un filtre. Une fois que j'ai pu sentir que j'avais mon propre style, mes propres palettes de couleurs qui servaient l'identité de mon travail, j'ai rapidement créé mes propres presets. Afin de faciliter mon workflow, il n'y a pas de preset magique qui fonctionnera parfaitement avec toutes les photos, car comme je te le disais plus tôt, ils s'adaptent à une certaine scène. Prise de vue, certains peuvent être des presets pour des paysages, d'autres des portraits avec différentes ambiances. Il n'est donc pas rare d'en avoir pour un certain nombre de styles de photos qu'on va faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont vendus par pack. Toutefois, après l'application du preset, il faudra bien souvent affiner les paramètres de ce dernier pour que ça colle au mieux à la scène de la photo qui est unique. Qui n'aura que très rarement la même lumière que ta série de la semaine dernière. Au final, monsieur le photographe, c'est utile ou pas les presets ? C'est le moment du bilan. Alors pour ou contre, de mon point de vue, c'est comme toute bonne chose, il faut l'utiliser avec parcimonie, ne pas en abuser. Fais bien attention si tu décides à en acheter à ce que ça correspond à tes goûts perso, la direction artistique vers laquelle tu as envie d'aller. Méfie-toi des avant-après trop spectaculaires et n'oublie pas, surtout que le preset ne fait ni la photo ni la vidéo, c'est toi d'avoir l'objectif. Pour être plus visu, tu peux toujours mettre du parfum Dior sur de la merde, ben ça reste que c'est de la merde. Et toi, tu en penses quoi des presets ? Est-ce que tu en utilises ? Viens me dire ça en commentaire. Dès à présent, tu peux avoir accès à mon pack incroyable de précédent. Ouais ! Sous-titrage ST' 501